L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada où nous recevons des spécialistes pour aborder les phénomènes socio-économiques du monde de la physiothérapie qui bousculent les théories acquises, le statut des cabinets et qui projettent l'ensemble de ces acteurs vers l'avenir. Alors après avoir parlé il y a 15 jours de la création et de la bonne réussite d'une SCM, la Société Civile de Moyen, nous allons vous éclairer aujourd'hui sur les Majors Medicals comme structure du futur. Alors notre objectif, nous avons déjà parlé de ces structures il y a une petite année, donc nous allons aller plus loin pour mieux vous expliquer de quoi il s'agit, donc de ces structures de nouvelle génération inspirées du sport de haut niveau, n'est-ce pas, d'un Halifax ? Et donc il doit être la garantie d'un niveau de performance de soins optimal pour tous les patients. Alors ce focus sur les Majors Medicals est destiné à tous les thérapeutes ambitieux ou passionnés qui souhaitent transformer leur cabinet et nous verrons en compagnie de nos experts les étapes concrètes nécessaires au développement de telles structures, en particulier la construction du projet, du cahier des charges, exemple concret à la pluie et nous parlerons bien sûr des bénéfices en termes de santé publique. Donc au programme, un rappel du concept, la construction du cahier des charges et les bénéfices en termes de santé publique. Alors sans plus tarder, petit tour de plateau pour nous présenter nos intervenants. A ma droite, le docteur Luc Fontaine. Bonsoir. Vous êtes, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Vous êtes donc médecin généraliste, président fondateur de la maison Medicina Santé à Lyon qui promet de faire des émules ailleurs sur le territoire. Oui. Nous en parlons donc un peu plus tard. En visio avec nous, Patrick Berdoulet. Vous êtes donc kiné du sport et vous êtes avec nous depuis le bassin d'Arcachon. Exact. D'Analifax, on vous connaît sur le plateau. Vous êtes venu souvent nous voir. Vous êtes consultant en diversification d'activités, notamment dans le domaine du sport santé. Et Patrick Méhaut, nous sommes chez vous, puisque vous êtes le fondateur du système Clinique Médico-Sport. Et bien sûr, ce sujet est un petit peu beaucoup à votre initiative, puisque les Majors Medicals, c'est votre concept. Ça vous parle, vous nous expliquerez ce qu'il faut comprendre par ce terme. On reviendra précisément. Voilà. Et donc, avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir et de répondre avec nos intervenants à toutes les questions que vous vous posez, nous accueillons sur le plateau Aude Penel, qui représente notre partenaire Unim sur le plateau. Donc, Aude, vous êtes déléguée au conseil à l'expertise des solutions clients à la direction de développement de l'Unim. Tout à fait. Pour ceux qui, par hasard, ne vous connaîtrez pas encore, qu'est-ce que l'Unim et quel est son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé ? Alors, l'Unim, c'est l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est créée il y a une quarantaine d'années. Et cette association, elle a une particularité, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est exclusivement composé de professionnels de la santé. Alors, cette association, elle a réfléchi à des garanties pour les professionnels de la santé comme vous et a négocié auprès d'un partenaire qui s'appelle Allianz des garanties spécifiques, que ce soit en prévoyance, en complémentaire santé, en offre cabinet de groupe, c'est-à-dire en garantie croisée, et également en assurance emprunteur. Voilà, alors on présente puis Allianz, un partenaire qui a été choisi par l'association de fait de sa solidité financière, puisque bien évidemment, pour accompagner nos adhérents sur des risques long terme, comme l'invalidité, il fallait avoir un assureur qui soit en capacité de nous accompagner sur le long terme. Voilà un peu ce que fait l'UNIME. Après cette belle théorie, est-ce que l'on peut prendre un cas pratique pour en comprendre concrètement ? Oui, concrètement. Alors, on va devoir protéger ses investissements à travers des assurances emprunteurs. Souvent, c'est une exigence de la banque. On va souvent, quand on va travailler en exercice en groupe, devoir protéger les associés en cas de disparition prématurée ou en cas d'arrêt de travail d'un des associés. On connaît tous la complémentaire santé et son objectif. On connaît aussi souvent, en tout cas pour ceux qui exercent comme vous en libéral, ce qu'on appelle la prévoyance complémentaire qui vient s'ajouter à vos régimes obligatoires, que sont la CARPINCO pour les kinétithérapeutes, car on sait que les régimes obligatoires sont souvent insuffisants. Alors, cette prévoyance, tout simplement, il y a des avantages fiscaux qu'on appelle la loi Madeleine qui vont vous inciter à souscrire ce type de contrat pour justement vous apporter un complément de revenu, que ce soit en arrêt de travail pour cause maladie ou accident, ou si vous êtes en perte de profession, c'est-à-dire que vous êtes complètement rupture avec votre métier, vous ne pouvez plus l'exercer. Donc, c'est avoir aussi un revenu qui soit maintenu dans le temps jusqu'à la date de départ à la retraite, ou même, et c'est souvent ce qui est un petit peu oublié, la notion d'invalidité partielle. C'est-à-dire que je suis toujours en capacité d'effectuer mon activité professionnelle, mais par contre, mon état physique va me réduire mon potentiel de gain. Et donc là, la prévoyance va devoir, j'ai envie de dire, compléter ses revenus. Et justement, l'association UNIM se distingue un petit peu, on va dire, sur le marché des solutions assurantielles pour les professionnels de santé, du fait de son taux d'intervention qui est le plus bas du marché, puisque nous, on va intervenir des 10% d'invalidité avec un barème qui va bien évidemment prendre en compte les conditions d'exercice du professionnel de santé. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. Petite teasing pour ce qui nous attend à la fin de cette émission. De quoi va-t-on parler ce soir ? Eh bien, écoutez, au niveau de l'atelier UNIM, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de revenir sur la réforme des indemnités journalières. C'était un grand événement, on va dire, de l'année dernière, qui figurait à la loi de finances de la sécurité sociale, avec un décret d'application au 1er juillet de cette année, enfin, de l'année dernière plutôt. Et donc, on va revenir sur les impacts de cette réforme et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de sa prévoyance pour peut-être économiser un petit peu, mais en tout cas, faire en sorte que son contrat soit bien adapté à ses besoins. Eh bien, merci beaucoup, Aude. Et donc, on vous retrouve à la fin de cette émission pour cet atelier. Donc, aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'experts pour parler de l'émergence des majors médicaux, ces superstructures de la santé, qui rassemblent sur un même lieu les professionnels impliqués dans un parcours de soins. Alors, au programme, nous allons rappeler le concept, les définitions. Nous parlerons de la construction du cahier des charges et des bénéfices escomptés de telles structures. Donc, tout de suite, première partie, nous allons débuter avec vous, Patrick Méhaut. Donc, il s'agit dans cette partie de poser quelques définitions. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est une major médicaux ? Qu'est-ce que ce n'est pas ? C'est un concept qui est cher à Clinique Médico-Sport, mais pas forcément très clair pour tout le monde. On ne le trouve pas dans le dictionnaire. Alors, quelle est votre conception de ces majors médicaux comme superstructures d'avenir ? Il y a un mot important dans la définition, c'est le mot majeur. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce sont des structures qui se situent au-dessus de la mêlée et au-dessus de l'activité, on va dire, traditionnelle qui peut être pratiquée par les différents spécialistes. Et ce sont des structures hors du commun qui sont à la fois hyper organisées avec des bataillons de thérapeutes experts qui repoussent toujours les limites thérapeutiques. Et puis, on va dire, un équipement qui met en batterie une artillerie lourde, aussi bien en termes de diagnostic, de bilan, d'indicateur de performance, etc. Donc, c'est un phénomène qui est aujourd'hui en plein développement. Parce que dans toutes les régions, en fait, il y a plusieurs projets de ce type-là. Il y a déjà des projets très représentatifs qu'on a vu le jour à Bordeaux, à Nancy, à Lyon, etc. Et c'est vraiment une tendance très marquée qui, on le verra certainement en conclusion, apporte énormément de choses, en fait, au monde médical. Alors, justement, partons dans la région bordelaise avec Patrick Berdoulet. C'est donc un phénomène grandissant, ce besoin de présenter une offre globale de la santé. Quelle est votre analyse sur l'évolution de ce phénomène ? Et vous nous parlerez aussi, au passage, d'Orthopole. Je vous laisse la parole, Patrick. Merci, oui. Donc, il y a à peu près 11 ans, avec mes trois associés qui naient, nous étions partisans de ce modèle d'offre globale de santé, un peu à l'image des équipes nationales dont on s'occupait, qui ont un staff. Eh bien, en même titre, on voulait créer un pôle multidisciplinaire avec chirurgien, médecin, différentes spécialités de médecin, rhumatologue, médecin du sport, neurologue, et puis des professions paramédicales, en particulier, kinésithérapeute. Nous y étions quatre au départ. Actuellement, on est huit. Et aussi avec orthophonistes, avec podologues, avec orthésistes. Donc, de façon, dans une même structure, qui permet en fait de mutualiser sur le plan financier, mais aussi de mutualiser les expériences de chacun pour un travail interactif entre chacun, et pour surtout améliorer le parcours du patient, pour leur apporter une qualité de soins variée, avec les différentes spécialités. Et en plus, je crois décharger le médecin généraliste qui, lorsqu'il nous confie le patient, sait que l'orientera chacun en fonction de notre spécialité ou de notre bilan, l'orienteront vers un spécialiste. Donc voilà, au départ, l'été de notre optique pour cette offre globale de santé. Vous avez répondu à la deuxième partie de ma question, donc sur l'exemple d'Orthopole et Merti. Est-ce qu'on peut parler d'un phénomène grandissant à l'échelle nationale, internationale ? Quelle est votre vue plus globale sur ce phénomène ? Oui, actuellement, c'est un phénomène tout à fait grandissant, puisqu'à Bordeaux, il y a deux centres. Il y a le nôtre, et puis il y a le centre de la clinique du sport de Mérignac, qui vient encore de s'agrandir, avec la création d'un stadium, avec des moyens techniques encore plus importants que chez nous, sur le plan de l'analyse de la course, avec des caméras, de l'analyse des coureurs cyclistes, avec des terrains adjoints de futsal, de paddles, avec la présence de préparateurs physiques. Donc, cette nouvelle optique de prise en charge globale se développe, et à mon avis, c'est l'avenir. Les petits cabinets vont avoir un petit peu plus de mal pour se développer, surtout avec les sportifs, dans une prise en charge à la fois de soins, pour des chroniques ou de prévention, en regard de l'évolution de la médecine. Merci beaucoup. Alors, docteur Luc Fontaine, je crois que ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. Nous allons prendre notamment un deuxième exemple avec Medicina. Donc, vous êtes médecin, vous êtes à l'origine de la création de Medicina. Est-ce qu'on coche toutes les cases pour se revendiquer Major Medicals avec Medicina ? Moi, je reste dans l'humilité qu'un projet de santé est au service de la santé, il doit se transmettre, il doit effectivement nous faire réfléchir sur l'évolution des pratiques qui s'imposent face à des priorités de santé publique aujourd'hui. Et l'exercice collectif, aujourd'hui, se généralise quasiment dans toutes les professions de santé. 80% des médecins exercent aujourd'hui en exercice collectif. Donc, le cabinet, c'est une volonté même politique qui a été exprimée par notre président en disant que l'exercice isolé devient marginal. Donc, l'exercice collectif, c'est une chose qui s'impose et qui se prête bien à l'évolution du besoin de santé de la population. Maintenant, il faut l'organiser. Il faut construire cette intelligence collective. Alors, justement, très concrètement, quelle était votre envie avec Medicina ? Quand l'avez-vous créé ? Et sur quelle idée ? Sur quelle volonté ? Alors, moi, je suis médecin profondément médecin et j'ai fait une thèse en ingénierie de la santé à Centrale. Donc, je suis un peu ingénieur de santé. Donc, ça m'a permis d'avoir une vision un peu plus organisationnelle de nos métiers. Medicina, c'est un projet de santé de proximité. D'accord. Qui se distingue des maisons de santé qu'on évoque habituellement sur la communauté, l'identité professionnelle. On a une centaine de pros de santé, toutes spécialités confondues. 10 généralistes, 30-40 spécialités médicales, un peu comme l'a évoqué Patrick. Combien de kinés, ça nous intéresse ? 12 kinés. Merci. Les sophrologues, les hypnothérapeutes. On va assez loin dans la valeur ajoutée professionnelle de ce projet. Ces libéraux sont constitués en maisons de santé. Et à côté de ça, il y a une communauté de praticiens hospitaliers. Il y a un service de l'hôpital public hors les murs. Il y a une consultation de cancérologie hors les murs. Donc, ça fait une communauté qui est effectivement en faveur d'une innovation d'usage et qui fait collaborer de manière assez naturelle, physiquement, des pros de santé qui n'avaient pas aujourd'hui l'habitude de se rencontrer dans le secteur tel qu'il était jusqu'à aujourd'hui. Et autour de ce projet de santé, qui est le cœur opérationnel de la structure, il y a un projet de bien-être avec une balnéo, une salle de sport, de massage, une crèche et un restaurant. Et ce projet, en fait, aujourd'hui, dans son identité de proximité, doit répondre à deux enjeux. C'est qu'est-ce qui va donner envie aux jeunes de s'installer aujourd'hui ? Donc, on s'aperçoit que ce projet est assez générationnel. Il n'y a quasiment que des jeunes qui s'installent, dix généralistes, alors qu'on a ouvert en septembre 2019. Et dans le prolongement de l'attractivité qu'opère ce projet sur les jeunes, c'est d'ouvrir un accès aux soins à tous. C'est-à-dire, pour une première installation, comment ces jeunes diplômés arrivent chez vous ? Ils arrivent chez nous parce qu'ils retrouvent les valeurs, les valeurs de l'hôpital, les valeurs de l'équipe, le partage d'expérience. Il y a un vrai projet de santé qui est structuré autour de cette communauté médicale, avec une gouvernance qui vient au service de ce projet de santé. D'accord. Voilà. Donc, ce modèle est effectivement humble. Il est innovant. Il est un petit peu en dehors des limites de l'existant, mais il a les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il doit répondre au cahier des charges d'un projet de santé, d'une maison de santé ou d'une communauté territoriale de santé. Donc, il faut bien qu'on aborde des thématiques d'accès aux soins, de promotion, de prévention, de travail en équipe, de recherche, de formation et le système numérique qui va permettre de partager toutes les données qu'on va être capable de relever collectivement. Merci beaucoup. Alors, Dan, en introduction, on a dit que ces structures de nouvelle génération étaient inspirées de l'univers du sport de haut niveau. Je reviens à votre regard de consultant, justement, sur l'évolution de ce phénomène et pourquoi ce parallèle avec le sport de haut niveau, la performance, la recherche, est toujours mieux. En fait, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que l'enjeu de la santé d'aujourd'hui ou en tout cas de demain, elle n'est pas forcément sur le quotidien. Aujourd'hui, on ne meurt plus de famine, on meurt d'abondance. C'est-à-dire qu'on a plus le problème de l'excès, de l'hypokinesie. On parle bien en France, il s'agit bien de l'oxyme. On ne va pas débattre ça à l'échelle mondiale, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, on a plus un problème lié à l'hypokinesie, donc les gens qui ne bougent plus, aux gens qui mangent trop, et donc mal. Aujourd'hui, on ne parle pas de malnutrition parce qu'il n'y a pas assez, on parle de malnutrition parce qu'il n'y a pas assez à l'intérieur de l'alimentation. Donc on peut imaginer les Majors Medicals que le problème est simplement une demande aujourd'hui de s'optimiser plutôt que de se guérir. C'est-à-dire qu'on est sur cette notion de prévention. Et donc, si on prend l'exemple du sport de haut niveau, on peut prendre les écuries de Formule 1. Aujourd'hui, le monde automobile évolue grâce à la recherche qui est faite en Formule 1. Et si vous prenez l'idée, donc cette histoire ou cette idée de Majors Medicals, c'est qu'on veut prendre ce qui se fait de mieux pour voir ce que le corps humain et l'être humain peuvent faire du mieux en termes de performance, santé, sport et tout ce que vous voulez ramener. Et donc, on va essayer de ramener ça petit à petit d'abord dans le marché public. D'accord ? Donc ce sont forcément les gens les plus aisés et plus édiqués qui vont avoir la demande parce qu'avant, on disait les gens voulaient manger et la classe sociale supérieure avait l'abondance. Et aujourd'hui, on a réussi à démocratiser l'abondance alimentaire et donc les gens aisés veulent manger avec parcimonie et faire beaucoup plus d'activités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont éduqués à la manière dont leur santé sera pérenne dans le temps. Aujourd'hui, les gens aisés et jeunes. C'était une hérésie il y a pas mal de temps. Donc pourquoi on se sert du sport de haut niveau et de l'optimisation de l'être humain ? C'est d'aller chercher les nouvelles technologies, la récupération d'un maximum de data. Les gens acceptent d'échanger leurs informations et toute cette information va s'agréger pour avoir des informations qui vont permettre d'optimiser le corps humain. Et puis ensuite, il y a un élément qui est fondamental, c'est qu'il y a la médecine de la santé tout publique qui pour nous en France est gratuite et tant mieux. Mais par contre, les majors médicals vont se distinguer ou ce seront des soins qui seront sans aucune ambiguité, qui seront payants. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans certains centres de thérapie en Suisse qui sont plus alliés à des hôtels qu'à des cliniques. En fait, ce sont des cliniques dans les hôtels et qu'aujourd'hui on peine à voir émerger en France tout simplement parce qu'aujourd'hui on est encore sur une politique de santé publique qui est essentielle. On ne dit pas le contraire. Mais aujourd'hui on a besoin d'une émergence d'un très haut niveau et c'est pour ça qu'on utilise comme exemple le sport d'haut niveau d'un très haut niveau de pratique, de regroupement professionnel de très haut niveau pour voir ce qu'on peut faire de mieux pour qu'ensuite ça puisse ruisseler dans la santé publique. D'accord. Est-ce que vous vous retrouvez alors je sais que Patrick vous voulez intervenir. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que ça correspond à une évolution des attentes d'un certain type de la population française ? En fait, il suffit de regarder ce que fait aujourd'hui. Des activités qui on aurait dit il y a 10 ans en arrière ou plus que ça, 20 ans en arrière il y aurait des poétards et qui sait qu'il y aurait de faire ça. Prenez les Ironman, prenez les Ultra Trail. Je veux dire prenez la démographie d'un Ultra Trail. Et je vous assure, regardez le budget de ce que met sur la table un Ultra Trailer en optimisation de sa santé. En fait, c'est des gens qui changent d'hygiène de vie radicalement. D'accord ? Et souvent après 40, 45 ans. C'est-à-dire qu'ils ont soit c'est un retour au sport soit c'est un démarrage du sport. Donc, qu'est-ce qu'il y a une demande ? C'est évident. Regardez le prix de la basket il y a 20 ans. Regardez le prix d'une basket d'aujourd'hui hors inflation. D'accord ? C'est-à-dire que en ratio, une basket vaut une véritable fortune. Regardez le prix d'un vélo aujourd'hui et regardez le vélo hors vélo électrique une fois de plus. Donc, il ne faut pas imaginer que pour la santé les gens vont faire autrement. Donc, les gens qui ont cette possibilité d'investir dans leur santé ils le font. Et aujourd'hui, si on ne travaille pas dessus on aura du mal à tirer l'ensemble vers l'eau parce qu'il faut de l'innovation pour améliorer la santé publique. Merci beaucoup. Patrick Berdoulet et après Luc Fontaine. Est-ce que vous vous retrouvez alors dans vos modèles respectivement de orthopole et de médicina dans cette analyse que vient de nous partager Dan avec ce parallèle sur le sport de haut niveau dans vos approches, dans vos concepts ? Patrick ? Oui, oui, totalement. J'en ai parlé au début c'était un peu à l'image du stat médical d'une équipe nationale. Eh bien, c'est la même chose parce qu'on va avoir ces différentes spécialités. Même au sein du cabinet de kiné nous essayons que chaque kiné ait une technique que ne possède pas l'autre de façon à pouvoir orienter le patient vers une technique qui va mieux marcher que l'autre. Donc, nous avons un plateau technique avec la balnéothérapie pour aussi bien des soins de patients chroniques que des soins de confort, de bien-être aussi. Nous sommes équipés avec l'isocinétisme de façon à pouvoir faire des bilans pour les sportifs qui soient landas, amateurs ou professionnels. donc là, on évolue justement vers cette prise en charge de patients qui sont de plus en plus demandeurs et qui, quelquefois, lorsqu'on développe des prises en charge un petit peu athlétiques, préfèrent venir dans des structures de ce type-là que d'aller dans une salle de fitness où souvent, c'est un travail de groupe tandis que là, on sera dans un travail qui sera un petit peu plus individualisé avec des bilans bien précis permettant de sécuriser le patient dans sa prise en charge. Par exemple, nous avons développé dans la clinique qui est juste en face de notre bâtiment un secteur de prise en charge qui est pour la chirurgie des obèses. Donc, le patient est pris par exemple trois jours en clinique et là, il va avoir l'école de la chirurgie, l'école de l'apnée du sommeil, l'école des kinés pour le favoriser et l'orienter vers une prise en charge lorsqu'il sera opéré d'une usulie ou technique chirurgicale pour réduire l'obésité par exemple. Ok, donc, une slip en chirurgie bariatrique juste pour préciser. C'est ça. Ok. Luc Montaigne, vous vous retrouvez également, alors je pense que vous aurez beaucoup de choses à redire sans répéter ce que vient de dire Patrick. L'approche, l'accompagnement des sportifs de haut niveau fait apparaître la prise en charge de leur environnement, pas que de leur état génétique qui les prédispose à être des bons sportifs. C'est ça la santé publique. C'est viser l'amélioration de la santé de la population. Donc, on est dans une approche populationnelle, c'est mon cœur de projet. Et comment ? En observant et en analysant les déterminants de la santé qui ne sont pas que des critères médicaux. pour ensuite proposer des actions, essayer d'améliorer le parcours et atteindre la performance. C'est sûr que l'approche que peut nous apporter un staff sur des équipes de sport de haut niveau, on peut s'en inspirer dans quelles capacités on va avoir aujourd'hui de lire un petit peu ces données déterminantes de la santé, ces données médico-environnementales dans la prise en charge des pathologies chroniques, de l'indépendance et on va s'inspirer effectivement de cette approche globale pour essayer de maintenir les patients dans un état d'autonomie. La grande injustice, c'est que ces thématiques sport santé, il va falloir les descendre pour qu'elles deviennent accessibles à tout le monde et aux personnes qui ont vraiment des vrais besoins. Et aujourd'hui, on a des constats que plus les écarts socio-économiques augmentent, plus les états de santé se... Voilà, ça grave. Donc, il faut effectivement viser une approche globale par cette mesure, cette évaluation de l'environnement de la personne qui a un effet majeur sur son état de santé et puis peut-être d'impliquer notre système institutionnel, je pense au mutuel, dans la participation à la construction de cette approche qui pourra peut-être demain viser une économie solidaire parce que ce qu'on apporte de bon à des sportifs, on peut aussi le proposer à des patients lambda. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous les quatre après cette première partie qui nous a permis de poser la définition ou d'expliquer le concept de Major Medicals. nous allons encore plus entrer dans le dur pour parler du cahier des charges et des bénéfices attendus. On en parle dans la partie suivante après une courte pause vidéo de l'UNIM. L'UNIM, l'Union Nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Merci d'être restés avec nous. Nous poursuivons dans cette deuxième partie. Nous allons parler de la construction du cahier des charges et surtout des critères de succès d'une major médicole. Dans cette partie, nous allons parler des étapes à suivre et aussi peut-être des erreurs à ne pas commettre lors de la constitution d'une major médicole au sens de clinique médico-sport, même si ce n'est un statut officiel. Peut-être que ça le deviendra, on ne sait pas. Luc Fontaine, je me retourne vers vous. Quelles étaient vos charges de départ ? C'est-à-dire, expliquer, j'allais dire tout. Alors, on n'a pas trois heures non plus, mais quel professionnel concerné, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais peut-être la répartition entre les professionnels de santé, les paramédicaux, où sont les limites de qui on s'entoure ? Alors, quand on a un projet ambitieux de santé publique et qui va regrouper une centaine de professionnels de santé, on doit avoir une approche peut-être plus d'ingénierie de santé. chose qu'on n'a pas forcément appris dans nos études. Toute cette approche d'un nouveau management dans le domaine de la santé, de la recherche, de l'ingénierie, on n'a pas forcément acquis ça dans notre bagage initial. Donc, il faut entreprendre. Et entreprendre, ce n'est pas simple parce qu'on a tendance un peu à s'isoler et effectivement, innover, et c'est un moment opportun quand on a la capacité de démontrer la pertinence qu'elle apporte, cette innovation. Donc, c'est une innovation d'usage. Le fait de rassembler des libéraux, des hospitaliers, des cancérologues en une unité de lieu, de les faire réfléchir ensemble, de les faire manger ensemble, de voir des patients communs, ça crée quelque chose effectivement peut-être qui va nous faire découvrir à travers cette expérience une approche peut-être un peu différente, moins cloisonnée, je l'espère. Donc, il y a un socle. Le but de ce projet, c'est de construire une expertise de haut niveau pour être en mesure de prendre en charge des parcours même complexes sans avoir recours à l'hôpital. Donc, on a un centre d'imagerie, on a un laboratoire d'analyse, on a 10 généralistes, on a 30, 40 spécialités médicales, toutes les spécialités nommées au code de la santé publique ont vocation à intégrer, cardio, pneumo, endocrino, rhumato, chirurgie. On a toutes les professions paramédicales qui naît bien évidemment, qui est un élément moteur extrêmement important dans la dynamique du projet de santé, sophrologue, psychologue, diététicienne, un naturopathe. Et voilà, moi je leur dis simplement qu'on ne va pas faire de la magie, on va faire un projet scientifique, on va être en mesure de construire la capacité d'évaluation de nos pratiques. Juste pour bien comprendre, pratique aux pratiques, quand vous aviez ce projet en tête et que vous l'avez écrit sur le papier avec votre cahier des chars, vous n'avez pu établir tout ce que vous intégriez dans le projet de santé. Aujourd'hui, l'ingénierie, c'est projeter cette communauté, cette valeur ajoutée professionnelle dans son environnement de santé. Donc il faut rencontrer l'hôpital, il faut rencontrer tous les hôpitaux environnants, il faut rencontrer les structures médico-sociales, il faut rencontrer l'université, il faut rencontrer la CPAM, il faut rencontrer l'ARS, l'Union régionale des professionnels de santé, toute cette ingénierie territoriale, régionale, on doit se mettre en lien avec ces structures pour essayer de couvrir un projet de santé le plus cohérent par rapport à son territoire. Donc un diagnostic territorial qui prend en considération les données sociodémographiques de la population, l'offre de soins telle qu'elle est aujourd'hui sur le territoire et que son projet ne soit pas un sanctuaire comme ça, un ovni qui vient et qui impose de s'installer là. Il y a une cohérence politique, hospitalière et puis de toutes les institutions pour pouvoir implanter un projet qui va rayonner et qui va apporter effectivement une expertise qui a vocation à générer la confiance du public. Patrick Berdoulet, est-ce que vous avez dû avoir aussi recours dans la constitution de votre majeur médical à toute cette ingénierie de santé pour construire le projet ? Oui, tout à fait d'accord avec Luc selon cette complexité mais cette variété de praticiens et même au sein de chaque unité que ce soit des chirurgiens orthopédistes il va y avoir des chirurgiens spécialisés que sur le membre inférieur il y en a d'autres que sur le membre supérieur d'autres que sur la main au même titre dans le cabinet de kiné il faut que chaque kiné ait une spécialité comme tu disais en préambule de façon à pouvoir orienter le patient et ensuite ce qui est important c'est de s'orienter vers cette prévention car je crois qu'un peu à l'image de l'Allemagne on s'est aperçu que les mutuelles et donc on doit entretenir un dialogue avec eux et que les statistiques en Allemagne montrent que les gens sont moins malades à partir du moment où ils sont à un travail de prévention et que ça coûte moins cher pour la sécurité sociale et donc il y a des budgets alloués aussi bien par la sécurité des BRM que par les mutuelles qui vont permettre d'améliorer justement cette situation voilà et donc le cahier des charges pour nous c'était de mutualiser au sein de notre cabinet dans notre propre structure de SDM de mutualiser pour avoir du matériel qui soit le plus performant possible pour avoir la meilleure prise en charge possible pour nos patients Merci beaucoup Patrick, Edan je ne sais pas dans l'ordre où vous voulez quelle est votre réaction par rapport finalement à ces deux témoignages qu'est-ce que Patrick vous mettez derrière le concept cher à Clinique Médico-Sport qu'est-ce que vous mettez dans le cahier des charges je trouve que ce qui manque dans les deux présentations c'est ce que tu vas compléter c'est la passerelle par rapport au monde du sport et de la performance en fait et là il y a énormément de choses à dire justement par rapport à ce phénomène aussi de rapprochement entre on ne va pas dire une médecine traditionnelle parce que ce n'est pas le cas mais une évolution de l'approche globale du patient rattachée justement au rapprochement avec le monde du sport après si on est vraiment sur le thème du major et donc de la spécificité je pense que ce qu'il faut aussi dire aux gens qui nous regardent pour pas qu'ils se perdent trop rapidement là il ne faut pas oublier qu'on a affaire à deux personnes qui ont une très grosse expérience et une très grosse formation d'accord et puis là le projet Médicina c'est vraiment un projet d'envergure avec de gros investissements et qui a une vraie volonté sociale de développement maintenant si on prend le modèle économique de manière générale et on accepte que le haut niveau dans ce qu'on fait que ce soit en sport ou en médecine c'est quelque chose quand on est majeur de quelque chose c'est que d'abord on se spécialise donc ça veut dire que pour les gens qui nous regardent peut-être les kinés ou les APA ou les praticiens qui veulent partir et avoir cette ambition de major médical il faut comprendre que dans un premier temps un major c'est quelqu'un qui est sur un segment qui est spécialiste d'accord donc aujourd'hui on peut être spécialiste de la réathlétisation du genou on peut être un spécialiste de la perte de poids on peut être un spécialiste des efforts d'endurance des efforts d'intensité on peut être un spécialiste en oncologie et de sport lié à l'oncologie post ou pendant la chimiothérapie en fait donc un major c'est quelqu'un qui va quand même se spécialiser qui va prendre un segment parce que sinon à un moment donné on n'a pas des budgets éternels il n'y en a pas des budgets infinis et quand on veut être major il va falloir qu'on investisse du temps donc ça c'est déjà de l'argent quoi qu'il arrive parce que c'est du temps humain mais également du temps financier pour évaluer et investir dans le matériel qu'il va falloir pour aller sur ce genre d'innovation d'accord donc quand on a la possibilité d'être encadré de faire de grands projets tant mieux mais major médical ce n'est pas forcément des choses énormes par contre c'est des choses sur lesquelles il va falloir trouver un segment et quelque chose de précis merci beaucoup je vous propose que nous réservions notre dernière partie puisque l'heure tourne aux bénéfices en termes de santé publique finalement de ces structures alors plus ou moins grosses on n'a pas de on est plus sur du qualitatif que sur du quantitatif dans l'approche dans le concept donc un petit peu même question à tous les quatre quelle va être la valeur ajoutée de ces projets en termes de santé publique qui souhaite commencer je sais que vous avez tous beaucoup à vous exprimer sur cette question là Luc peut-être par rapport au volume on va dire qui patient de vous brasser rappelez-nous un peu quelques chiffres quand on prenne l'ampleur oui c'est un projet qui tend dure d'accueillir 300 000 passages par an c'est effectivement un projet significatif mais son objectif c'est d'abord de répondre à l'accès aux soins ensuite Patrick a dit le bon mot c'est la prévention de plus en plus on va être amené à prendre en charge cette médecine de parcours donc il faut considérer d'emblée quand on fait des projets au service de la santé c'est d'intégrer trois acteurs la personne le patient qui devient un expert de son parcours de santé cette expertise professionnelle plus ou moins spécialisée et qui va être en mesure d'accompagner la personne longtemps ça peut être une personne qui à un moment passe par un hôpital qui revient dans son domicile qui va aller sur un programme assez spécifique ostéo-articulaire etc de chino-thérapie mais trois acteurs le patient l'expertise professionnelle de santé et puis les organisations qui vont être en mesure de proposer un cadre qui va permettre de construire cette communauté cette intelligence collective cette évaluation de ces parcours avec cette famille médicale médicale et paramédicale qui va être capable de se parler et d'accompagner le patient dans son intérêt tout au long de sa vie en fait alors lors de la préparation de cette émission Dan vous avez soulevé la pertinence et la valeur ajoutée de la data donc juste pour remettre un peu des chiffres 300 000 passages par an dans une seule structure structure qui a vocation à faire des émules à se multiplier prochainement à Bordeaux si j'ai bien compris peut-être après ailleurs en termes populationnels à l'échelle nationale quel pourcentage de la population peut-on atteindre et que ça nous donne en termes de puissance statistique c'est évident que si on a cette capacité de mesurer les données de chaque usager oui ça correspond à une vraie évolution 300 000 passages si on fait 5 projets médicina sur les grandes agglomérations en lien avec les CHU ça fait 1,5 million donc c'est 2% de la population donc c'est une chose mais après il faut essayer de construire la promesse que fait ce type d'organisation sur l'amélioration du service rendu à la population donc si on est capable de faire une évaluation des données que l'on mesure des données de l'environnement ta manière de manger c'est ce qu'on c'est ce qu'on évalue un peu chez les sportifs c'est leur capacité de récupération d'alimentation ça peut être aussi la santé au travail il faut que les projets de santé soient en mesure de prendre en charge la personne avec toute sa dimension la personne avec son sport avec sa maladie avec son travail avec son domicile voilà et en fait la capacité de mesurer ces données de l'environnement ça sera probablement la manière de permettre à l'hôpital et à la médecine au sens large de progresser sur la connaissance qu'on a de la personne et de son parcours et on pourra s'harmoniser autour de l'intérêt de la personne Dan pour vous quelle valeur ajoutée justement de toute cette masse cette data alors je ne vais choquer personne mais il faudra prendre avec des pincettes c'est vraiment entre spécialistes que je dis ça d'accord la plus grosse data aujourd'hui elle est récoltée par Google elle est récoltée par Apple d'accord et elle est open parce qu'elle est gratuite elle est open d'accord la data qui sera mise dans des études etc va donner des résultats à 10-15 ans d'accord aujourd'hui les gens qui vont fréquenter des majors médicaux d'accord ce sont des gens qui sont impatients et qui veulent payer maintenant donc la première chose qu'il faut savoir dans ces majors médicaux c'est comment ils sont financés s'ils sont financés par de l'argent public c'est du long terme s'ils sont financés par de l'argent propre donc la personne dit voilà je veux ça et donnez-moi le mieux possible et je mets 1000, 2000, 4000 10 000 sur la table ce mois-ci ou cette année ou ces premiers mois il faut aujourd'hui qu'on puisse y répondre à cette demande d'accord parce que c'est elle qui finance et en plus c'est de l'argent gratuit j'ai envie de dire pour la médecine parce que cette data elle rentrera quand même cette information elle commune donc ce qu'il faut différencier pour moi dans les majors médicaux et c'est pour moi je ne dis pas que tout le monde doit être d'accord avec ça et c'est exactement ce qui se passe dans le sport de haut niveau c'est qu'il faut différencier l'argent qui permet d'avancer d'accord et l'argent qui permet de financer d'accord et c'est la différence qui est entre pour moi aujourd'hui les souhaits de la population de s'optimiser et donc effectivement c'est les gens qui ont un pouvoir d'achat et qui ont un certain niveau d'éducation et les gens qui sont sur des projets qui veulent une médecine et une santé sociale et qui est absolument nécessaire parce que comme ça sur le long terme qu'on remonte une population mais par contre cette lame de fond d'accord est longue d'accord et que les majors médicaux en fait pour moi leur fonction c'est d'innover rapidement mais forcément sur des liches et donc c'est auto-financé ça ne peut pas être financé par l'argent public ne pas confondre l'argent qui permet d'avancer et l'argent qui serait de financer quelle est votre réaction par rapport à cela Patrick et surtout les bénéfices en termes de santé publique que l'on peut retirer d'une telle approche d'une telle structure alors avec cette structure ce que l'on peut la meilleure approche à mon avis il y a trois paramètres il y a d'abord la prise en charge des soins ensuite il y a la prévention c'est-à-dire par exemple prendre en soin des gens qui ont des problèmes musculosquelétiques qui va permettre aussi de réduire le coût de la sécurité sociale sur les accidents de travail et puis ensuite la prise en charge du bien-être qui est souvent financé par le patient lui-même pour améliorer son état de santé donc je crois que les trois pôles d'intérêt c'est le soin la prévention et le bien-être qui vont être englobés dans ce type de structure Merci beaucoup Patrick Méo finalement notre objectif c'est d'être visionnaire par rapport aux structures dits futures comment concevez-vous le bénéfice en termes de santé publique de ces majeurs médicaux qui vous tiennent autant à cœur Je retiens un seul mot c'est le mot innovation l'innovation qui va au même titre qu'il y a depuis des décennies on est focus sur des staffs médicaux sportifs qui ont énormément importé en termes de recherche développement sont de véritables laboratoires de R&D en fait quand on a un sportif de haut niveau qui est un footballeur qu'on paye des millions d'euros qui est blessé on va tout faire pour le remettre à son meilleur niveau et je trouve à mon avis la majeure médicale c'est ce phénomène puissance 100 en fait parce que la plupart des thérapeutes qui se regroupent lèvent les yeux vers le futur en fait et s'équipent de marqueurs aujourd'hui il y a un tas de possibilités pour pouvoir améliorer la performance et innover en fait et en fait cette innovation va être déclinée sur l'ensemble de l'humanité de façon pouvoir apporter de plus des plus vraiment technologiques en santé innover c'est associer pratiques et recherches et la recherche on n'en a pas encore parlé justement parler un petit peu de cette volonté de contribuer à la recherche notamment après la médecine la recherche c'est le seul moyen d'évaluer de mesurer de démontrer qu'on améliore certaines prises en charge donc la recherche elle n'existe pas dans la médecine de proximité elle a été instaurée par la loi Debray en 58 quand on a créé les CHU et ça a permis de l'implanter dans les pratiques ça a amélioré l'état des pratiques et des connaissances il faut le faire dans la médecine de proximité je crois que les hôpitaux les centres de cancérologie s'interrogent sur les récidives de cancer sur les parcours des patients on n'a pas cette observation il faut y aller il faut que dans ces projets de proximité avoir une ambition de mettre en oeuvre un pôle de recherche qui va être en mesure de faire des analyses dans le domaine de l'épigénétique dans le domaine du sport dans le domaine de la santé au travail il faut avoir une capacité de mesure sinon on va on va créer quelque chose qui va rester dans une dimension structurelle alors faire une structure médicale de plus il ne faut pas d'intérêt il faut qu'on aille dans une dimension de prestation qu'est-ce qu'on va être capable nourri de cette lecture de cette nouvelle connaissance interprofessionnelle de fournir comme service de santé le patient les professionnels de santé les organisations comment de cette expertise de cette demande on va être capable de sortir un peu du cadre clinique pour essayer de construire un nouveau service en santé donc sport santé c'est un exemple à suivre parce que c'est une manière d'approcher la personne et son environnement pour qu'elle puisse avoir une performance ou une bonne santé ou ne pas récidier des maladies ou ne pas compliquer des maladies chroniques donc pratiques et recherches il y a vraiment la trivalence pratique recherche enseignement parce qu'à partir du moment où on va renseigner une nouvelle connaissance interprofessionnelle qu'on va progresser et qu'on va faire des propositions d'amélioration de l'état de santé des parcours de certains patients il faut que ça ça puisse aussi rentrer dans l'enseignement il faut qu'on en tire il faut capitaliser tout ça et c'est dans cette dans cette chaîne vertueuse qu'on va être capable je pense de faire évoluer un peu juste très rapidement sur ce volet là on n'est pas que dans la théorie vous avez déjà des choses engagées donc dites nous très concrètement justement avec quelles institutions vous êtes engagées quand on intègre un centre de cancéro quand on intègre l'hôpital public on intègre aussi la culture de la recherche et de l'enseignement donc il y a déjà des projets qui sont faits avec l'hôpital public les HCL et les médecins généralistes sur une insuline ultra lente hebdomadaire mais j'ai aussi effectivement la volonté de construire un pôle de recherche avec un médecin directeur de l'INSERM sur un peu référent en épigénétique comment on va être capable de faire une lecture de certaines données et ça c'est des projets qui sont assez porteurs d'investisseurs et puis aussi des mutuelles des mutuelles qui vont être à un moment concernées toute cette économie responsable par l'amélioration de l'état de santé global de leurs adhérents et donc les mutuelles peuvent très bien rembourser une partie de certains parcours bien-être de prévention ou de données de santé à partir du moment où on démontre que ça va améliorer l'état de santé global de la personne merci beaucoup il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission donc j'aimerais que nous concluions avec un tour de table pour parler d'avenir de votre vision de l'évolution de ces structures on est un petit peu vous l'avez dit Dan sur le début d'une lame de fond votre petit mot de conclusion à chacun d'ailleurs Dan je commence avec vous moi je conclurai simplement par l'analogie suivante il faut un an et demi pour sortir un nouvel iPhone ok on analyse le comportement client en permanence d'accord une thèse en médecine c'est 7 ans voilà 11 ans 11 ans pardon 7 à 11 ans d'accord il y a 20 ans en arrière il fallait 7 à 8 ans pour amener une innovation dans l'informatique aujourd'hui il faut 3 à 4 ans voilà donc aujourd'hui les majors médicales c'est ce qu'il faut retenir c'est à dire que pour innover il faut avancer il faut des moyens merci beaucoup court concis précis Patrick votre conclusion puisqu'il nous reste très peu de temps alors ma conclusion elle sera d'accord avec Luc sur l'avantage que l'on a dans ces pôles multidisciplinaires c'est la recherche parce qu'en fait ce qui nous fait avancer ce sont ces réunions interprofessionnelles nous avons un domaine en tant que kiné et puis les discussions qu'on peut avoir avec les rhumatos avec les chirurgiens nous permet aussi de faire avancer par exemple des protocoles de rééducation et donc ça c'est très important et c'est aussi l'avantage de ces structures qui permettent d'être très positifs pour l'avenir du patient ou du sportif ou du bien-être ou de la prévention merci beaucoup alors Luc vous avez déjà eu largement la parole mais 15 secondes juste pour votre mot de conclusion peut-être juste pour nous dire un petit peu l'ambition de l'essai-mage de ce projet redonner envie aux jeunes de s'installer sur les soins de proximité structurer scientifiquement la coordination de tout ça et intégrer le patient comme un élément moteur dans le pilotage de sa bonne santé c'est parfait et Patrick Méo je vous laisse le mot de la fin quelle est votre vision d'avenir de ces Majors Medicals je pense que les Majors Medicals doivent sortir justement du contexte un peu traditionnel et politique de la santé publique en fait et jouer les francs-tireurs en innovant justement avec des modèles des modèles exclusifs et bien merci beaucoup c'était concis et donc c'est parfait puisqu'il ne nous reste plus de temps il me reste à vous remercier vous tous nos quatre intervenants remercier notre partenaire l'UNIM et donc Aude à remercier les équipes de Clinique Médico-Sport ainsi que de Ouvrez-L'Oeil qui nous assure la production de cette émission et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans 15 jours donc pour le 7 juin où nous parlerons des kinésithérapeutes à la conquête des entreprises vaste sujet nous en parlons dans 15 jours mais la soirée n'est pas tout à fait finie puisque maintenant vous avez rendez-vous avec l'UNIM pour votre atelier Aude un petit disier oui 10 minutes d'atelier pour parler pour parler ensemble de la réforme des indemnités jour manière comment adapter concrètement votre contrat actuel justement au contour de cette nouvelle réforme à très vite merci beaucoup bonne soirée à tous l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assurés d'être bien assurés Sous-titrage Société Radio-Canada